Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler des titres honorifiques que des personnes donnent à d'autres, c'est-à-dire à des dirigeants religieux ou spirituels. Vous savez, les titres honorifiques c'est maître, rabbi, mon père, pasteur, ou alors comme aux prêtres des Vatican et le pape lui-même, c'est mon Seigneur, sa sainteté, sa majesté, voilà. Donc tout ça, on n'a pas le droit de le dire complètement, on n'a pas le droit. En plus, d'autant plus, on doit savoir qu'un chrétien qui est censé suivre les enseignements du Christ doit obéir à ce que le Christ lui-même il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit le Christ ? Eh bien, je vais vous lire le passage. Matthieu, chapitre 23, verset 6 à 12, il est écrit « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Moi, personnellement, on m'a déjà posé des questions en disant « Est-ce que tu étais pasteur, rabbin, prêtre ? » Donc, moi j'ai dit, c'est pas parce que j'enseigne sur internet que je serai appelé rabbi, pasteur ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un croyant. Je n'ai pas envie de m'élever au-dessus de n'importe qui. Donc, voilà. Moi, pour moi, je ne suis ni un rabbin, ni un maître. Voilà, je ne suis seulement qu'un croyant. Donc, voilà. Donc, concernant ce passage, pourquoi j'ai pris ce passage ? Alors, j'ai vu plusieurs personnes, par exemple dans les églises, que ce soit catholiques, protestantes ou quoi que ce soit, j'ai vu des personnes, comme par exemple les prêtres catholiques, qui se faisaient appeler « mon père ». « Bonjour mon père, comment allez-vous mon père ? » Voilà. Donc, vous voyez, un chrétien est censé suivre les enseignements du Christ. Nous avons un seul père, c'est en haut dans les yeux. Moi, j'ai déjà travaillé dans des endroits comme dans les maisons de retraite ou des trucs comme ça, où il y avait des prêtres et des bonnes sœurs qui étaient en retraite. Je ne les appelais pas « mon père », « ma sœur » et tout. Déjà parce que je ne crois pas en ça. Je ne crois pas aux prêtres, aux curés, aux bonnes sœurs. Et je ne crois pas au pouvoir papal. C'est-à-dire, je ne crois pas au pape ni à ses directives, tout simplement. Je ne crois ni au pasteur, ni au rabbin, ni en quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, pour moi, le seul maître et le seul rabbi que j'ai, c'est Yeshua. Voilà. Et le seul père que j'ai, c'est l'éternel, notre père qui est aux cieux. Donc là, on voit que, premièrement, les soi-disant chrétiens sont dans le tort puisqu'ils appellent les prêtres « mon père ». Et chez les protestants, les évangélistes et tout, ils appellent « mon pasteur ». Celui-ci est mon pasteur, je dois aller voir mon pasteur. Mais c'est votre dieu, votre pasteur ? Votre prêtre, c'est votre dieu, c'est votre père ? Voilà. Un jour, j'ai entendu un homme qui prêchait, je ne donnerai pas son nom, un homme qui prêchait sur Youtube qui disait « En tant que ministre des évangiles, j'ai le pouvoir » Non mais, quel pouvoir ? Qui t'a désigné ministre des évangiles ? C'est comme dans des forums catholiques, j'ai déjà vu des choses qui disaient « En tant que co-héritier du royaume des cieux, je pense que, co-héritier du royaume des cieux, nous ne savons même pas si notre nom est inscrit dans le livre des cieux, vous criez victoire trop tôt, trop vite, vous vous déclarez vainqueur trop vite, Un seul, c'est l'éternel, si c'est par l'intermédiaire de son fils, si nous ne sommes plus ou pas, si notre nom est inscrit dans le livre de vie ou pas. N'oublions pas que notre nom peut être effacé à tout moment, si nous faisons le mal et que nous continuons vers le mal. Voilà. Donc, ceux qui se proclament co-héritier du royaume des cieux, ministre des évangiles, voilà, ou alors prophète, il y en a qui se sont fait appeler prophète, voilà, il y a bien dit « Yeshua, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ces gens-là ne s'abaissent pas, ils s'élèvent, et en plus les autres les aident à s'élever. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être abaissés. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Moi, je ne dirai pas « je suis abaissé, donc je serai élevé ». Non, je ne me donnerai aucun mérite. Bien que j'enseigne sur Internet, je ne préfère être appelé que « croyant ». Je n'ai pas envie d'être appelé « rabbi », « pasteur », « mon père », etc. Ou alors « prophète ». Alors là, franchement, on sait très bien comment finissent les faux prophètes. Voilà, donc les gens donnent des titres honorifiques, même prophètes. Qui les a désignés pour être prophètes ? Qui les a désignés pour devenir ministres des évangiles, ou alors être proclamés co-héritiers du royaume des cieux ? Ils sont Dieu pour décider tout cela ? Ils sont le Christ pour décider tout cela ? Non. On ne sait pas. On ne sait pas quelle est notre éternité. Donc, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ce passage, c'était à l'époque de Yeshua. Maintenant, ça a évolué. Il y a les prêtres catholiques, il y a les imams, il y a toutes sortes de religions, et les gens le font. Vous voyez les prêtres, les imams, bon, même les rabbins, et n'importe quel dirigeant religieux et spirituel aiment bien les premières places. Ils aiment bien les premiers sièges dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, dans les cultes. Et ils aiment être salués dans les places publiques. Combien de personnes ont salué des prêtres ou des prêtresses après une messe ou une office, ou dans n'importe quel culte ? Combien de personnes ont été appelées mon père, rabbi, rav, imam, pasteur, prophète ? Voilà. Donc, ça, ce passage, c'est pour tous les dirigeants religieux. Mais, ce qui est frappant, c'est que les chrétiens continuent d'appeler mon père, ma soeur. Moi, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, dans des maisons de retraite. Je n'appelais pas le prêtre ou les bonnes soeurs mon père ou ma soeur. Je disais bonjour monsieur, bonjour madame. Pourtant, j'ai même discuté avec des évangélistes, qui pourtant sont contre des protestants et des évangélistes, qui étaient contre les dogmes catholiques. Je leur ai parlé. Ils disaient oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et après, une heure plus tard, bonjour mon père, comment allez-vous ? Bonjour ma soeur, comment allez-vous ? Vous voyez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens aiment bien se faire rappeler rabbi. Rabbi, en hébreu, veut dire maître, ou mon maître. Mais Yeshua, il a dit lui-même, il a dit, vous êtes tous frères. Donc, frères et sœurs. Donc, on ne peut pas se faire appeler rabbi, parce que nous sommes tous frères et sœurs. C'est comme si j'allais voir mon propre frère, je lui disais, salut mon maître. Tu as bien mon maître ? Alors que nous sommes tous nés de la même façon, de la même mère. Voilà. Donc, par exemple, si je veux aller voir mon frère, je vais dire, salut mon maître. Alors que mon frère et moi, nous avons la même mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est pareil. Malgré que nous ne nous connaissons pas, nous sommes tous des humains, des êtres humains, donc égaux. Nous sommes tous égaux. Pardon, excusez-moi. Égaux. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même rang. Il y en a qui peuvent juges, il y en a qui peuvent avocats, il y en a qui peuvent n'importe quoi. S'ils enlèvent leur tenue à la fin de la journée, ils deviennent des humains comme tout le monde. Voilà, ce sont des hommes, des femmes comme tout le monde. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, il ne faut pas élever n'importe qui et n'importe comment. Voilà, de toute façon, on ne doit pas élever n'importe qui. On ne doit pas élever tout et n'importe quoi. Même nous, on ne doit pas s'élever nous-mêmes. Voilà. Donc, n'appelez personne sur la terre votre père. Il a bien dit, Yeshua. Pourquoi vous appelez un prêtre mon père ? J'ai déjà eu des conversations avec des prêtres. Ils disaient, attention, ils disaient, oui, mais ça, c'est révolu. C'était il y a 2000 ans de ça. Tout a changé. Maintenant, il y a eu des traditions, des traditions, maintenant, catholiques, chrétiennes, que maintenant, on peut appeler prêtre mon père. Ou alors, ils m'ont dit comme connerie. Oui, mais le prêtre est comme un représentant de Dieu le Père. Donc, on peut appeler mon prêtre mon père. Vous voyez ? Alors, ils se disent, suivre l'enseignement du Christ, mais ne le font pas. C'est comme il y a des gens sur Internet, dans YouTube, qui me disent, tu es contre l'évangile du Christ, tu fais partie de ceux qui font partie contre ceux qui sont contre l'évangile du Christ. Mais quand tu regardes eux-mêmes, ils ont des vidéos de prêtres, ils appellent mon père. Voilà. Donc, on se demande qui suit réellement l'évangile entre les véritables croyants et les faux croyants. Moi, personnellement, je préfère être franc avec vous. Moi, je ne crois pas ni au pape, ni au prêtre, ni au curé, ni à aucun dirigeant spirituel dans ce monde. Vous, peut-être, croyants, vous êtes obligés de passer par des prêtres, ou par des saints, ou même par les apôtres du Christ pour vous mener vers Yeshua. Par exemple, les catholiques sont obligés de passer par Marie, par n'importe quel saint pour aller vers Yeshua. Moi, personnellement, je me tourne uniquement vers le Père, le Fils Saint-Esprit. Si je dois prier, c'est, je prie l'Éternel, notre Père, au nom de Yeshua. Par la puissance du Saint-Esprit, je n'ai pas obligé de passer par des prêtres, des bonnes sœurs, des saints, ou la Vierge Marie, ou je ne sais qui. Ni par des anges, d'ailleurs. Voilà. Donc, les gens, ils aiment bien appeler des chefs religieux par des titres honorifiques. Et bien, Yeshua, lui, il a dit, Yeshua, que vous le faites bien de le dire parce que je le suis, moi. Donc, Rabbi. Alors, c'est dans Jean, chapitre 13, verset 13. Il est écrit, vous m'appelez Maître et Seigneur, donc Rabbi. Et bien, vous dites bien, car je le suis. Yeshua est appelé Rabbi et aussi Seigneur. C'est tout à fait vrai et c'est totalement la vérité. Puisque tout simplement, Yeshua est Maître, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par la puissance du Saint-Esprit. Et même Nathanaël l'a dit, tu es Rabbi, tu es le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu d'Israël. Il met aussi Roi d'Israël. Donc, vous voyez, pourquoi appeler des personnes faites de chair et de sang, comme des prêtres, des bonnes sœurs, ou je ne sais quoi, par des titres honorifiques. Surtout que, le seul maître que nous avons, c'est l'Éternel. Et Yeshua, ce sont les seuls maîtres. Même Yeshua l'a dit, n'appeler personne directeur, puisque vous en avez un seul, c'est le Christ. Donc, voilà. Donc, on ne doit pas appeler Rabbi, donc Maître. On ne doit pas appeler Père dans ce monde. Donc, si vous voyez un prêtre, ne dites plus mon Père. On ne doit pas appeler directeur. On ne doit pas appeler par des titres honorifiques. Même, pour moi, pasteur, ou même prophète. Là, il ne faut pas aller loin, quand même. Il y en a qui s'appellent prophète. C'est n'importe quoi. Moi, pour moi, c'est péché de faire ça. Pourquoi ? Parce que, vous donnez des titres honorifiques à des simples humains. Maître, Père, Directeur, Seigneur, Pasteur, Monseigneur, Fafanteté, Fafajesté. Tout ça, ce sont des titres honorifiques qui sont à Dieu seul. L'Éternel, là, ces prophètes, n'a-t-il pas dit, je suis, moi, l'Éternel, votre pasteur, le pasteur d'Israël, le pasteur des troupeaux d'Israël, des brebis d'Israël ? Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le Père, qui est le Père de tous, que même les prophètes disaient, tu es notre Père. Lui-même, n'est-il pas notre Maître, notre Directeur, notre Seigneur, notre Sauveur ? Pourquoi appeler des gens Maître, Père ? Déjà, je ne les connais pas. De deux, je n'ai pas envie d'appeler comme ça pour ne pas offenser l'Éternel. Et de trois, si vous êtes vraiment croyant et chrétien, comme vous le dites, vous ne ferez pas ça. Vous ne ferez pas ça. Voilà, vous n'appellerez pas un prêtre mon Père ? Un pasteur ? Alors là, un pasteur ? Déjà, pour être pasteur, il faut être désigné par l'Éternel et même par Yeshua lui-même, tout simplement. Je ne crois pas, moi, au Pape, ni au curé, ni aux bonnes sœurs, ni aux prêtres, ni à quelconque dirigeant religieux et spirituel. Je ne crois pas en tout cela. Pour moi, nous sommes tous du même niveau, que ce soit croyant ou non croyant. Nous sommes tous du même niveau. Nous sommes nés de la même façon et nous allons mourir de la même façon. Nous vivons de la même façon, même si nous ne connaissons pas que nous avons des différences. On mange, on boit, on dort, on vit, on se réveille le matin, on dort le soir, on fait des activités. Voilà, donc on est tous pareil. Il n'y a pas un qui s'élèvera au-dessus des autres. Même moi, je n'ai pas envie d'être élevé. Quand on m'a dit, tu es, tu es quoi, tu es pasteur, tu es rabbin, j'ai dit non, je ne suis qu'un humain comme tout le temps, comme tout le monde. Oui, comme tout le temps, oui. Voilà, comme tout le temps et comme tout le monde. Tout le temps, je me considère comme un simple être humain fait de chair et de sang, pécheur, comme vous tous. Ne dites pas, je suis sans péché parce que c'est faux. Tout le monde, il n'y a personne sur Terre qui est parfait. Même vos prêtres, vos bonnes sœurs, vos imams, vos rabbins, vos gourous, je ne sais quoi, ce sont tous des pécheurs qui ont tous fait quelque chose de mal une fois dans leur vie. Même moi. Donc voilà, n'élevez personne au-dessus de n'importe qui. C'est comme l'église catholique qui canonise n'importe qui. Il y a déjà eu des personnes qui ont été assassins, qui ont été sans pitié, qui sont devenus prêtres ou bonnes sœurs. Et bien, ils ont été canonisés comme saints et saintes. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne doit pas vouer des cultes à des saints puisque vous vous vouez à des cultes à n'importe qui. Autant des rois, autant des clergies catholiques, oui, c'était les prêtres catholiques et le clergé qui dominaient même sur le roi. Puisque le roi a demandé conseil auprès des clergies catholiques. Donc vous voyez, l'église et les prêtres catholiques et les clergies catholiques avaient un pouvoir supérieur au roi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres, des croisades et tout le bordel. C'est parce que la clergie catholique s'est levée au-dessus de n'importe qui. Moi, je ne crois pas en tout cela. Je ne crois pas ni aux religions, ni aux religieux. Moi, ma foi est basée sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bien que je crois aux Écritures, je ne mets pas mon espérance ni ma vie éternelle dans les Écritures puisque je crois en celui qui est annoncé dans les Écritures, c'est-à-dire l'Éternel. Et je crois à la deuxième personne qui est annoncée dans les Écritures, c'est Yeshua et ensuite le Saint-Esprit. Voilà. Moi, je mets mon espérance de la vie éternelle en l'Éternel, notre Créateur, en son Fils, Yeshua et dans le Saint-Esprit. C'est tout. Pour moi, ce sont les trois personnes qui nous accordent, s'ils veulent, la vie éternelle. J'ai mis mon espérance de la vie éternelle dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout simplement. Donc, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien ou je ne sais quoi, si vous êtes censé suivre l'Évangile du Christ, vous saurez que le Christ est contre ces pratiques-là. n'appelez pas père un prêtre, n'appelez pas bonne sœur, ma sœur, n'appelez pas mon curé, mon pasteur, mon rabbi. Moi, je crois en un seul rabbi, c'est Yeshua. Tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère prévenir que c'est ses péchés. Puisque vous offensez l'Éternel en faisant de telles pratiques. Dans ces cas-là, c'est que vous donnez tous les mérites de l'Éternel sur des simples humains. N'oublions pas que des prêtres et tout, n'importe quel dirigeant religieux, sont des personnes comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont les soi-disant représentants du Christ qu'ils ont droit de faire tout et n'importe quoi. C'est comme les catholiques qui disent que les prêtres ont le pouvoir de pardonner. Je suis désolé, non. Ils n'ont pas le pouvoir de pardonner. Ils n'ont pas le pouvoir de pardonner puisque, déjà, Yeshua n'a jamais dit qu'il donnera de telles choses aux prêtres. Et pourtant, dans les Écritures, c'est écrit que l'Éternel a remis tout pouvoir sous les pieds de son fils Yeshua. Comment une personne de fait de chair et de sang peut-il pardonner des péchés ? Surtout qu'en sachant qu'il y a eu des choses comme des affaires de pédophilie ou des affaires de viol dans les églises par des prêtres et des dirigeants religieux aussi dans n'importe quel lieu de culte. Il y a eu, pas uniquement dans l'Église catholique, mais aussi dans n'importe quelle religion, même dans les mosquées pour vous dire, qu'il y a de la pédophilie. Donc, vous voyez, vous péchez gravement en faisant ça. Moi, je préfère prévenir, si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, ce n'est pas mon problème. Mais quand même, ayez du respect pour l'Éternel et ne le faites pas ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Appelez seulement l'Éternel votre Père, votre Maître, votre Seigneur, tout ce que vous voulez, mais pas aux humains. À bientôt. Sous-titrage ST' 501